Marie Lassailly bonjour, merci d'être venue témoigner pour cette émission Femmes et entrepreneurs. Merci de m'avoir reçu. Alors avec vous on va peut-être justement aborder les choses un peu différemment de d'habitude parce que vous êtes dans votre entreprise à une étape transitoire oui alors expliquez nous alors déjà votre votre parcours puisque vous avez fait comme beaucoup de femmes vous avez à un moment de votre vie quitté votre emploi salarié pour venir puisque nous sommes à Rambouillet donc trouver des meilleures conditions de vie qu'à paris avec une maison à la campagne donc après avoir atteint certains objectifs professionnels effectivement j'ai souhaité atteindre des objectifs personnels sur lesquels je m'étais pas encore penché c'est à dire la qualité de vie le temps s'occuper de ma fille de ma maison etc et nous avons donc déménagé de la région parisienne en Eure-et-Loire dans un premier temps et puis à Rambouillet dans un deuxième temps alors donc là vous avez j'ai pas arrêté de travailler parce que sinon vous n'ont donc vous avez arrêté votre activité professionnelle oui et puis alors comment ça s'est passé parce que finalement vous ça vous satisfaisait de rester chez vous pas tellement pas tellement je j'admire beaucoup les femmes qui savent rester chez elles parce qu'elles savent s'occuper ce qui n'est pas mon cas j'ai vraiment besoin de cette activité professionnelle pour exister donc très vite s'est reposé la question d'une activité régulière et qui me prendrait tout mon temps et une grosse partie de mon esprit à Rambouillet la papeterie des bords qui était bien connue a fermé ses portes en février 2009 et j'ai pensé que c'était une bonne idée de recréer une papeterie parce que vous vous avez cette fibre commerciale oui voilà je suis un petit peu tombé dans le commerce de manière autodidacte c'est quelque chose que j'aime énormément la vente est un très très beau métier je m'attendais pas en revanche en créant ma entreprise à ne pas pouvoir exercer mon métier autant que je le voudrais alors oui c'est justement là que c'est intéressant parce que cette interview vais vous poser la question puisque vous aujourd'hui vous n'en êtes même pas vous versez un salaire parce que vous dites et vous prenez en charge tout le travail ingrat oui parce que quand on est commercial faire de la compta donc la compta de la gestion oui beaucoup et puis le choix effectivement de m'investir financièrement totalement donc aujourd'hui je ne suis pas payé par l'entreprise ayant la chance d'avoir une autre source de revenus pour l'instant par ailleurs et j'ai choisi effectivement d'embaucher une commerciale au 2 mai en plus des salariés que vous aviez justement pour faire ce travail que vous aimeriez bien faire exactement mais vous vous dites ouais en me disant que l'entreprise va stagner si on arrête de prospecter et pourtant je n'avais pas le temps matériel d'exercer mon métier alors c'est pour ça que j'ai trouvé ce témoignage intéressant parce que vous vous déléguez pour pouvoir justement assurer la progression future de votre entreprise vous déléguez la partie que vous maîtrisez le mieux et que vous aimez le mieux pendant une durée déterminée parce que vous savez que c'est une étape indispensable et que c'est les moyens qu'il faut se donner si on veut je crois qu'il est sage de déléguer ce qu'on connaît le mieux déjà parce que quand même même de loin on peut mieux le contrôler et puis je pense qu'il est important pour un chef d'entreprise que de connaître tous les métiers de cette entreprise et ça m'a semblé très intéressant quand même de m'investir dans la compta et la gestion ça me permet de mieux la posséder et savoir ce qui s'y passe oui alors ça c'est très féminin on aime bien être parfaite oui contrôler oui tout maîtriser mais bon moi ce que vous me dites c'est que dès que vous pourrez vous n'allez pas forcément vous accrocher indéfiniment à ça et puis vous créer un nouveau poste où vous externaliserez pour pouvoir revenir à vos chers clients parce que c'est ça qui qui vous plaît et puis je ne vous cache pas que j'en garde quand même certains parce que voilà partir en clientèle c'est c'est indispensable alors justement vous vous avez deux activités puisque en fait vous avez la vente boutique dans votre commerce et puis vous travaillez aussi donc sur des entreprises donc vous faites la fourniture de bureaux de bureaux donc comment justement vous vous situez comment vous vous différenciez par rapport à des des grosses structures qui font tout en vente à distance donc sur internet le contact le contact le sourire le commerce la disponibilité la recherche de solutions aussi ça paraît bête mais aussi en fourniture de bureaux on peut rechercher des moutons à cinq pattes des choses qu'on trouve pas sur un catalogue et ça si vous n'avez pas quelqu'un qui vous les cherche pour vous alors voilà donc là ce que vous dites en fait c'est que même s'il ya des la concurrence de grosses structures et bien partir du moment où on apporte quelque chose de plus on peut tout à fait aujourd'hui notamment dans une clientèle de proximité parce que voilà donc c'est un vous avez 90% de vos clients qui sont dans un voilà dans une clientèle de proximité finalement le client il va revenir vers chercher cette relation personnalisée qui reste pas comment dirais-je quelque part anonyme mais qui cette connaissance des besoins du client je crois que c'est vrai dans tous les métiers madame je crois qu'on revient à une notion de service et personnellement ça me fait très plaisir je la recherche aussi dans mes achats tout simplement je n'aime pas les grands ensembles je n'aime pas les grandes structures j'aime bien aller voir mes commerçants être conseillé être accueillis qu'on reconnaît ce n'est pas anonyme oui tout à fait alors comment vous vous voyez votre entreprise demain justement parce que est-ce que vous avez vous êtes mis des objectifs comment vous faites là comment les prévisions déjà acquérir une rentabilité stable deuxième année d'existence la troisième doit vraiment normalement me laisser plus de nuit de sommeil ça serait sympa ensuite j'ai un projet qui m'a toujours tenue à coeur c'est de rouvrir quelque chose en centre-ville à rambouillet parce que je sais qu'en étant en zone industrielle je ne touche pas un certain pourcentage de la clientèle ramboulitaine qui se balade dans les rues voilà où qui n'a pas forcément la possibilité de se déplacer dans la zone industrielle ou tout simplement qui n'en a pas envie et puis en plus vous avez diversifié puisque vous avez notamment tout ce qui touche aux loisirs avec des fournitures pour les peintres le monde de beaux-arts que j'affectionne particulièrement et que j'essaie de développer oui alors de manière un peu ponctuelle pour l'instant parce que tout simplement connaît pas les besoins de nos clients donc ponctuellement nous stockons ce dont ils ont besoin surtout que les fournitures sont assez chères en coût et que vous devez faire l'avance en plus oui c'est onéreux donc on peut pas se permettre d'avoir un stock phénoménal malgré tout à l'annonce du besoin on fait en sorte d'avoir la disponibilité alors qu'est ce qui a été le plus difficile pour vous justement quand vous avez décidé de parce que ça s'est fait vite finalement cette reprise a été une opportunité vous y êtes allé oui oui alors je n'ai pas repris le fonds de commerce je n'ai repris que le bail puisque le premier commerce avait fermé en février 2009 et la magasin a ouvert je dirais officiellement en janvier 2010 donc il y a quand même eu un petit un petit battement où les locaux étaient vides je ne me souviens plus de la question que vous venez de me poser donc qu'est ce qui a été le plus dur pour vous le côté social et le côté gestion qu'on parle ah oui c'est là c'est vous attendiez pas à ça un mur m'est tombé sur sur la tête mais pourtant bon c'est vrai une société ça se fait en dix minutes sur internet à la cci de versailles sont formidables je suis ressortie j'ai fait youpi j'avais tous mes papiers la société était créée derrière ça a été une galère totale et oui voilà c'est peut-être que si on veut que qu'il y ait plus d'entrepreneurs dans ce pays va peut-être falloir quand même simplifier les choses parce que comme vous le dites pour vous c'est quasiment un emploi à plein temps toutes ces formalités enfin oui voilà donc ce côté social gestion compta les relations avec l'urssaf le rsi que sais-je et tout le monde à caissera à ma place c'est 100% de mon temps oui alors comment vous justement aujourd'hui vous vous aérez parce qu'on a tendance à passer sa vie dans l'entreprise donc vous adhérez à des comment des réseaux d'entrepreneurs oui alors la cgpme d'une part qui est un acteur important qui nous aide qui nous donne la main quand même à chacune des questions on a des groupements d'entrepreneurs plus ou moins de manière professionnelle soit plus pour se détendre soit plus pour travailler donc et puis nous sommes quand même dans une petite ville où les commerçants sont relativement soudés et ça c'est bien agréable parce que d'aller prendre un pot en sortant du bureau entre personnes qui ont un petit peu les mêmes problématiques même si on n'en parle pas forcément d'ailleurs mais ça fait bien du bien ça vous permet de vous aérer oui 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 c'est un petit peu la soupape donc je pense que ça doit être encore plus difficile dans les grandes villes alors maintenant que vous vous avez fait que vous êtes passée à l'action que vous avez cette expérience rétroactivement qu'est ce qui vous aurait vraiment aidé en tant que femme puisque c'est une émission femme et entrepreneur qu'est ce qui vous aurait vraiment aidé pour peut-être qui vous aurait facile en tout cas faciliter les choses d'avoir quelqu'un proche de moi qui soit férue dans la comptabilité la gestion financière d'une entreprise c'est à dire une sorte de tuteur de oui oui une formation quelconque ou quelqu'un de très proche de moi les relations en tant que femme avec des banquiers des experts comptables des gens qui se sentent quand même très très importants c'est pas du tout évident on se sent on n'a pas forcément le même langage oui on est vraiment obligé de bomber le torse en sortant de la voiture et de se dire bon allez j'y vais de il faut prouver deux fois plus quand même alors c'est la vocation de tv des entrepreneurs puisque justement c'est pour répondre à ses besoins notamment de de culture générale d'entrepreneurs qu'on a lancé cette web tv qui une tv de formation alors qu'on utilise aussi pour les besoins de la cause pour la cause féminine mais qui à la base une tv de formation parce que ces besoins là effectivement sont ressentis et les femmes n'ont pas toujours la possible l'accès facile justement aux formations aux conseils donc voilà alors quels conseils vous vous donneriez justement à une femme qui veut reprendre un commerce aujourd'hui s'informer à presque faire un stage dans un autre commerce similaire être près du chef d'entreprise et voir ce qu'il fait tout au long de la journée on a une vision quand même très idyllique du fait de créer notre entreprise vous aviez fait une étude de marché on peut pas dire ça il ya un marché voilà la fourniture de bureau c'est un achat sont des choses dont on a besoin voilà c'est pas un achat sous le coup d'une émotion sur le coup d'une envie on a besoin de fournitures de bureau dans l'entreprise donc non pas une étude de marché mais certaines du marché existant oui donc voilà s'informer se rendre compte que c'est pas tout rose on a aussi de grands moments de joie bien sûr parce qu'on a quand même des réussites fort heureusement et alors votre fille vient vous aider oui de temps en temps oui enfin bon c'est une ado hein faut pas non plus en attendre beaucoup de de sérieux mais elle s'intéresse quand même à l'entreprise elle vous soutient elle choisit certaines choses pour la rentrée des classes elle me donne les modes de son école qu'est ce qui vous qui est ce qui aujourd'hui qu'est ce qui vous motive quand vous avez justement des moments un peu difficiles avec des fins de mois pas évidentes qu'est ce qui est ce qui me motive je me suis promis de réussir c'est la motivation ah oui oui c'est non il faut atteindre le but c'est ça doit se faire voilà bon écoutez est ce que vous avez un dernier mot à ajouter souhaiter plein plein de courage il faut le faire c'est une expérience à vivre plein plein de courage aux femmes qui feront ce choix même si c'est difficile vous ne regrettez pas non certainement pas et moi je suis sûre que vous allez y arriver que vous allez développer et que vous reprendrez d'autres fonds de commerce dans d'autres villes et que ça va marcher peut-être un seul j'ai pas non plus envie de devenir une multinationale c'est pas le but on verra demain non en tout cas marie merci beaucoup bonne continuation et puis beau courage merci beaucoup merci